Madame, mademoiselle, monsieur, les difficultés sont derrière nous, nous avançons. 2018 aura été l'année de toutes les censures. Toutes les voix discordantes sont chassées des médias de propagande. Hormis quelques exceptions notables, des centaines d'intellectuels sont interdits d'antenne, à l'image d'un Éric Zemmour boycotté par le service public, financé par nos impôts. Toutes les oppositions au camp prétendument progressiste vanté par Emmanuel Macron sont malmenées, maltraitées et tout particulièrement TV Liberté que l'on a cherché à faire taire. Cédant à des pressions, YouTube a fermé fin juin toutes les chaînes de notre télévision. Le coup porté se voulait mortel, il a été rude. Dans cette épreuve, nous avons bénéficié de deux facteurs essentiels et déterminants. La cohésion des équipes de TVL et le prodigieux soutien de la communauté des téléspectateurs de TV Liberté. Une solidarité, une fraternité qui nous ont permis de déjouer la manœuvre. Grâce à un élan financier exemplaire, nous avons renforcé notre indépendance en protégeant dorénavant toutes nos émissions sur nos propres serveurs. Nous avons acquis une vraie autonomie. C'était devenu crucial et nous pouvons affirmer sans crainte que TV Liberté est à l'abri, à l'abri des mauvais coups et des coups bas. Nous possédons maintenant une parade automatique à la censure. Et c'est parce que nous sommes solides que nous avons repris notre marche en avant pour gagner la bataille de l'audience, mais surtout pour gagner le combat de l'influence. Nous pouvons à nouveau emprunter toutes les routes que constituent les plateformes vidéo. Toutes sans exception. Le combat de l'influence, c'est comme un combat de boxe. On prend des coups, certes, mais on peut en donner en retour par la contestation, par la dissidence. Notre volonté n'est pas de battre l'adversaire au point, mais par chaos. Et nous nous en donnons les moyens, les voici. Première évolution importante, la refonte de notre site internet tvliberté.com. Il ne s'agit pas d'un simple peinture-lurage, mais d'une transformation de taille pour une meilleure ergonomie, un meilleur confort de navigation pour les internautes. Un ensemble plus moderne et plus esthétique. Là encore, nous avançons et nous franchissons même une étape dans la professionnalisation de la chaîne. Autre nouveauté de fond qui correspond aussi à un grand bond en avant, la création d'un fil d'actualité en continu sur tvliberté.com. En direct, vous allez pouvoir consulter l'actualité du moment, mais aussi les déclarations des personnalités politiques, les agendas culturels, les éphémérides, des images cachées par la presse partisane, des scoops. Ce fil d'actualité destiné à accompagner nos téléspectateurs tout au long de la journée intégrera pour une meilleure efficacité toutes les émissions radiophoniques produites par TVL. Une équipe de deux journalistes s'installe d'ores et déjà pour mettre en place ce nouvel outil qui va vite devenir incontournable pour tous les défenseurs de l'esprit français. Vous le voyez bien, autour du journal télévisé quotidien de TVL, ce pôle information se renforce durablement. Et nous ne nous arrêtons pas là. Petit à petit, nous renforçons notre présence sur les réseaux sociaux. Après Facebook et Twitter, TVL va porter ses efforts sur Instagram et ne s'interdit pas d'ailleurs de faire ses premiers pas sur d'autres réseaux sociaux qui connaissent un fort développement. Les émissions phares de la chaîne vont connaître des modifications ou des nouveautés. C'est déjà le cas, d'immédiat, avec autour de Jean-Yves Le Galou, une équipe renforcée et un nouveau présentateur. C'est aussi le cas de Bistro Liberté qui a gagné en dynamisme avec une nouvelle formule qui rencontre le succès. Tout au long de 2019, les surprises se succéderont. Les personnalités qui comptent seront sur TVLiberté. Enfin, et c'est un axe nouveau, après l'aide et le soutien à la réalisation de documentaires, TVLiberté va s'engager dans l'accompagnement des nouveaux talents. Ils apparaissent sur Internet, ils révolutionnent l'art de la communication et suscitent l'intérêt des plus jeunes. On les appelle les youtubeurs. Certains s'opposent avec courage au pouvoir en place. Tous combattent le politiquement correct. Nous vous les ferons découvrir grâce à cette bourse aux nouveaux talents. TVLiberté avance avec la volonté affichée de lutter pied à pied contre le recul de la liberté d'expression. Le terrorisme intellectuel s'abat sur notre pays, mais il n'est pas inéluctable. Les peuples reprennent le pouvoir en Italie, en Hongrie, en Autriche, en Pologne. Déjouent les pronostics, comme au Brésil. La France peut, elle aussi, se libérer des chaînes qu'on lui impose. TVLiberté veut vous aider à vous libérer des chaînes qui cherchent à vous emprisonner. Aidez les Français à se libérer des chaînes qui cherchent à les emprisonner. Donnez-nous-en les moyens. Pour qu'en 2019, TVLiberté continue de défendre vos idées. Aidez-nous, maintenant ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du samedi politique au programme. On va parler d'écologie sur fond de révolte des Gilets jaunes. Matraquage fiscal, écologie punitive ou nécessaire transition énergétique. Quoi qu'on en pense, la hausse de la fiscalité sur les carburants a mis le feu aux poudres. Depuis près d'une semaine, les Gilets jaunes sont mobilisés partout en France face à Emmanuel Macron. Alors, colère légitime ou aveuglement face aux impératifs écologiques ? C'est ce que nous allons voir avec mon invité, Michel Rivasi. Bonjour Madame, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, pour vous présenter, vous êtes député européen Europe Écologie. Vous êtes spécialiste des questions environnementales. Vous êtes agrégé de sciences naturelles. Et vous avez également écrit avec Serge Rader, qu'on connaît bien, TVLiberté, mais également Marie-Odile Bertelat-Gefroy, le racket des laboratoires pharmaceutiques. Alors, Michel Rivasi, je suis allée sur votre site internet. La bannière, c'est Michel Rivasi avec un gilet jaune. Alors, est-ce qu'on doit comprendre que vous soutenez le mouvement des Gilets jaunes ? Alors, d'abord, cette bannière jaune, effectivement, c'était à Lyon par rapport à une manifestation contre le nucléaire. Donc, vous voyez, c'était dans les années… Donc, ça n'a rien à voir avec le mouvement actuel. Alors, au sujet du mouvement actuel, c'est vrai qu'au niveau de l'écologie, on était pour la taxe carbone. Parce qu'à l'actuel, il faut vraiment sortir de l'addiction, si vous voulez, des énergies fossiles, dont les sangs et le gasoil. Et on était pour un alignement des deux. Mais je comprends en même temps. Et je me suis arrêtée à plusieurs reprises. Parce que dans la Drôme, il y avait à Cré, il y avait une mobilisation à Valence. Et j'ai discuté avec eux pour leur dire, il n'y a pas de… Moi, je comprends cette détresse et cette souffrance. Parce que les gens qui étaient là, il y avait beaucoup de femmes le samedi et dimanche. Beaucoup de retraités. Par l'augmentation de la CSG, par le fait qu'elles se disent « Mais comment je vais faire pour me déplacer ? » « Pour moi, je suis à 20 euros près. » Et on sent vraiment un peu tous ces gens qui sont en zone rurale, où les services publics n'existent plus. Et c'est un peu ce que vous avez dit, c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ils se sont dit, en plus, être taxé sur l'essence, pour beaucoup de gens, c'est un symbole de mobilité, de liberté. Et en même temps, les mesures du gouvernement ne sont pas suffisantes. Parce qu'on leur dit 4 000 euros, mais avec 4 000 euros, on ne peut pas acheter une voiture. Surtout, on parle de voiture électrique ou de voiture hybride. D'abord, il faut les acheter d'occasion. Et puis, là, les occasions pour la zouer, vous voyez, ce n'est quand même pas tout à fait dans leurs moyens. Et je trouve qu'il y a une espèce de non-prise en compte de ce gouvernement, qui résonne toujours du haut vers le bas. Et que là, il aurait fallu, en fonction de ces taxes, qui sont tout à fait justes, parce qu'il faut quand même défendre notre génération et les générations futures, par rapport à la pollution de l'air. On parle de 48 000 morts prématurées en France. Il y a énormément d'enfants qui sont touchés. Donc ça, c'est une urgence. Mais ça représente des milliards de taxes, vous voyez, d'argent, d'euros, que va toucher ce gouvernement. Alors, dans le budget, il y a seulement 19% qui sont réservés à la transition énergétique. Moi, je dis, il faut rendre un euro au niveau des gens qui n'ont pas le choix. Ou il n'y a pas de service public, ou il n'y a pas de transport collectif. Et ces gens-là, s'ils doivent travailler, et s'ils ont un salaire très bas, eh bien, il faut les aider, c'est ça. Ce à quoi, si on leur avait dit, on va vous donner un chèque énergie, en fonction de vos revenus, et en fonction du fait qu'il n'y a pas de moyens alternatifs, et puis, il faut taxer tout le monde. Il faut taxer l'avion. Comment se fait-il qu'en France, on ne taxe pas l'avion ? Alors, vous me direz, dans le monde, ce n'est pas taxer le kérosène. Mais on peut très bien le faire sur le plan d'un pays. Il faut taxer aussi tout ce qui est bateau de croisière, parce que là aussi, il n'y a pas de taxation. – Il y a une carte d'ailleurs circulée avec tous les bateaux et les super-tankers. – Et puis, moi, j'avais envie de dire au gouvernement, mais quel exemple vous donnez ? Comment se fait-il que M. Macron, lorsqu'il est allé à Bruxelles il y a quelques jours, il prend un avion privé ? Il ne peut pas prendre le Thalys ? Vous voyez, c'est une heure et quart. Donc, je trouve que, il y a… Vraiment, c'est un gouvernement qui ne sait pas parler à son peuple. Un, il aurait fallu, en fonction de l'état d'action, de dire, d'abord faire plus de pédagogie, puis surtout, de faire les états généraux. Et c'est là où c'est très surprenant ce qui se passe sur le terrain, parce que vous avez des gens de gauche et de droite, et même d'extrême droite. Moi, je leur ai dit, mais si on demande les états généraux, où on réunit tous les corps intermédiaires, où il faut des représentations, si vous voulez, des gilets jaunes dans chaque région, à vous de désigner la personne qui sera la muse à même de vous représenter. Il faut qu'il y ait les syndicats. Alors, il me disait, oui, mais les syndicats, ils sont vendus, ils sont achetés, etc. Mais ça ne fait rien. Il faut quand même aussi les corps intermédiaires. Il faut les ONG, il faut les différents ministères, et on discute des véritables solutions pour aider les gens à cette transition écologique. Parce que, quand le JDD a fait le sondage en disant, est-ce que vous êtes plus pour le pouvoir d'achat ou est-ce que vous êtes plus pour la transition énergétique ? Mais ça ne se pose pas comme ça. C'est les deux, mon capitaine. Il faut absolument qu'il y ait, à la fois, on aide les gens, vous voyez, qui ont des petits salaires qui sont à 20 euros auprès à la fin du mois, et aussi, ils sont d'accord pour la transition énergétique. – Donc, l'écologie, ce n'est pas forcément un matraquage fiscal, même si, pour le moment, c'est presque toujours comme ça. – L'écologie, ce n'est pas un matraquage fiscal. L'écologie, c'est la redistribution. Et moi, je voudrais vraiment qu'on relie le social avec l'écologie. On ne peut pas faire l'écologie que pour une minorité. On est ensemble sur cette planète. Et en France, on a une responsabilité d'aider les plus défavorisés, les plus pauvres, les invisibles, comme on les appelle. Et là, on a un gouvernement, on dirait, qui raisonne que par rapport à des gens qui ont les moyens, qui peuvent changer de voiture facilement, etc., mais, enfin, ils ne connaissent pas la réalité du peuple français. Et ça, vraiment, je suis très surprise. Un, il faut faire cette proposition. Et moi, vraiment, je pense que c'était M. Berger, de la CFDT, qui avait commencé à en parler, mais il a tout à fait raison. Il faut que ce gouvernement dise, bon, on se réunit autour d'une table, on dialogue. Mais on ne fait pas qu'écouter. On dialogue et on doit sortir avec des propositions, vous voyez, pour aider les gens à passer sur la transition écologique. Et en même temps, qu'au niveau du gouvernement, puisqu'ils font des séminaires très bien, eh bien, qu'ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour, vous voyez, diminuer notre consommation énergétique ? Comment on peut faire pour avoir des voitures, vous voyez, qui soient beaucoup moins consommatrices ? Comment faire pour venir en vélo, que ce soit à l'Élysée, à Matignon ou à l'Assemblée nationale ? On dirait que c'est toujours aux autres à faire un effort et qu'eux-mêmes, ils ne font aucun effort. Eh bien, vous voyez, la notion d'exemplarité du gouvernement, la notion de dialogue, il n'y a plus de structure de dialogue. On ne vit plus en démocratie. – Vous voulez retourner à Christiane Taubira, qu'elle est place Vendôme avec son petit vélo ? Vous croyez que finalement, c'est des gestes ? Je comprends bien votre point de vue, mais c'est finalement la petite goutte d'eau qui ne fait pas grand-chose. – Tout le monde le fait. Vous savez, moi, je suis assez… Pierre Rabhi, je ne sais pas si vous connaissez ce philosophe, il parle des petits colibris. Chacun doit faire à son niveau. Mais le gouvernement, qui montre l'exemple, il taxe très bien. C'est vrai qu'il faut l'alignement du diesel sur l'essence, mais l'argent qui récupère… – Ça y est, on dit, il a même dépassé. – Bon, l'argent qui récupère, il le redistribue. De quel droit ça va au budget de l'État, alors qu'ils sont en train de faire souffrir des gens qui sont à 10 ou 20 euros après ? – C'est quand même incroyable, quand on dit que c'est le président des riches, c'est le président des riches qui, en fait, a une gouvernance, vous voyez, de monarque. Mais on est, enfin j'espère qu'on est encore en démocratie et en république, et qu'il faut faire participer les gens. L'écologie, ce n'est pas que s'occuper de l'environnement, c'est aussi s'occuper du social. Et là, vous voyez, on dirait qu'on parle d'écologie punitive, mais enfin, vivre en écologie, c'est penser au futur de l'humanité, c'est redistribuer les richesses, c'est être sur le partage et la solidarité. C'est ça, être écologiste. Et c'est pour ça que ça englobe, vous voyez, tous les éléments du quotidien et les éléments de la politique. Ce n'est pas seulement sur un créneau donné. – Alors vous avez parlé de la réalité des Français, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit sujet avec, justement, les vrais Français. Et ils soutiennent majoritairement le mouvement des Gilets jaunes. – Je suis assez partagée sur cette mobilisation, parce que je comprends tout à fait le fait que l'augmentation importante des taxes sur les carburants est assez problématique pour un certain nombre de ménages. – C'est excellent, il était temps. C'est le début d'un grand changement, il y a une révolution. – Je suis pour, parce que j'ai participé le samedi, toute la journée, à la mobilisation. – Il n'y a plus rien qui fonctionne. – Je comprends le ras-le-bol d'une population qui en a assez, notamment, d'être toujours, en effet, taxée et qui accentue cette impression d'injustice, finalement, d'injustice. Mais je suis aussi très, très sceptique quant à leur organisation, quant à leurs objectifs réels, et très méfiante, je dois dire. L'histoire nous a appris que les mobilisations de ce type soient échouées, soient se terminer dans la violence. – Je suis à 100% pour, mais je ne suis contre les dérapages. Je suis pour manifester gentiment. Je suis allé aux manifestations samedi après-midi ou samedi de midi à 16h sur les Champs-Elysées. C'était très sympa, mais il faut savoir arrêter une manifestation. – Je crois que leur action est nécessaire. Bon, il ne faut pas qu'elle tourne sur la violence, mais le fait qu'il y ait une imposition catastrophique pour tous les Français, eh bien, c'est la conséquence logique de la politique actuelle. – Oh, c'est tout. C'est un... Il y a tout le monde. C'est un peu... Vous trouvez tout. – Je crois qu'il y a beaucoup de ruraux. – Je crois que c'est la France profonde, je dirais que c'est la France du pays réel, comme dirait Maurras. Et ça regroupe toutes les catégories, parce qu'il peut y avoir, c'est vraiment les catégories comme les agriculteurs qui souffrent effectivement avec le problème des transports, avec leurs véhicules qu'ils sont obligés d'avoir, mais il peut y avoir aussi toute la classe moyenne. – On a des personnes sympathisantes avec l'extrême droite, on a des citoyens ordinaires, on a un peu de tout. C'est un profil totalement atypique, on ne sait pas. – Que devrait faire Emmanuel Macron ? – Je crois qu'il devrait expliquer, refaire complètement une réforme fiscale. – Il doit ressentir ce qui se passe, mais il ne le fera pas, il s'est illosé, il est dans son palais, je le ferai un peu comme un peu excessif. C'est Emmanuel Premier, sa majesté a décidé. – L'absurdité, on va taxer même l'essence ou le gazole, alors que le kérosène pour les avions qui polluent beaucoup plus n'est pas taxé. On n'a pas taxé les camions qui polluaient sur les autoroutes, alors qu'on sait que c'est eux qui polluent plus, mais on taxe le petit. – On a guillotiné Louis XVI, on pourrait peut-être les guillotiner. – Alors Michel Rivasi, j'aimerais revenir sur un propos qui a été tenu dans ce micro-trottoir, on taxe les petits. Alors c'est vrai qu'on a le sentiment que finalement, c'est cette France rurale, cette France périphérique qui souffre déjà au quotidien, qui va encore ramasser les pots cassés, alors que d'autres réformes écologiques, environnementales, ont été, elles, repoussées. Évidemment, on pense notamment à l'interdiction du glyphosate, alors qu'Emmanuel Macron est fait de retentissantes déclarations. – Alors, ce que je retiens quand même, c'est ce sentiment d'injustice. Vous voyez, ça touche toutes les classes de la société, et notamment, c'est vrai, les plus démunis, tous ces gens qui se sentent exclus, qui habitent les zones rurales où il n'y a pas de choix, alors qu'en ville, on a quand même le choix de se déplacer différemment. – D'abord, moi, vraiment, c'est ce que je retiens de ça, et quand il y a une personne qui dit, mais le problème, c'est la violence, tout ça, c'est pour ça que cette idée de pousser à des États généraux, qui est des décentralisations d'ailleurs, mais il faut des actes et il faut un dialogue avec les gens. Le dialogue a été rompu. Vous voyez, il y a ce sentiment que c'est un monarque, qu'il ne pense qu'au niveau d'une élite, et ça, ce n'est pas possible. La France, ce n'est pas une entreprise, il n'y a pas que les premiers de cordée, il y a tous les gens qui sont là, il y a des gens, des handicapés, des gens démunis, des étudiants, et quand on parle de taxer les plus pauvres, parce que les gens ont très mal ressenti, lorsqu'il y a eu une diminution, vous savez, au niveau des APL, que la CSG des personnes retraitées, je l'ai entendu, moi, quand je me suis arrêtée pour discuter avec eux, ben, eux, ça les pénalise de façon incroyable, et ils voient qu'en haut, ils ne sont pas pénalisés. Vous voyez, que ce soit l'impôt sur la fortune, que ce soit les gens qui utilisent l'avion, et ce n'est pas taxé, que ce soit les gens… Et puis, la position des agriculteurs, alors vous me parliez du glyphosate, mais vous voyez qu'il avait promis l'interdiction. Or, là, on s'aperçoit que cette année, il y a eu encore une augmentation de l'utilisation des pesticides, que les agriculteurs, vous savez que la première cause de mort des agriculteurs, c'est le cancer, donc c'est certainement dû à l'utilisation de tous ces pesticides, et que vis-à-vis des consommateurs, vous voyez qu'on a une épidémie de cancer, d'obésité, de diabète, de problèmes de malformation, et là, on ne l'interdit pas, parce qu'il y a les lobbies. Alors, moi qui me bagarre depuis des années, vous voyez, par rapport aux gens, je me dis, mais si le politique ne prend pas le pouvoir sur les lobbies, que ça soit le lobby nucléaire, parce qu'on attend quand même cette loi, vous savez, sur la programmation de l'énergie, que ça soit sur le chimique, et on le voit sur l'agroalimentaire, que ça soit sur les laboratoires pharmaceutiques, mais en fait, c'est incroyable, on a l'impression que c'est eux qui ont repris le pouvoir, qu'on est dans le libéralisme le plus total, et que ça va à l'encontre des gens, et notamment des plus démunis. Et ça, je trouve ça inadmissible, parce que quand on est président de la République, on a un peuple, on a une nation, avec une différenciation très large, on doit toujours aider le plus pauvre. – Alors, moi, j'ai une question un peu désagréable, Michel Rivasi, finalement, on n'a pas arrêté d'expliquer qu'Emmanuel Macron était un peu sur son nuage, au-dessus de tout le monde, sans se rendre compte de la réalité. En même temps, justement, en même temps, ces derniers jours, on a très peu entendu les écologistes dans cette affaire de gilets jaunes, et on se rend compte que c'est surtout la France rurale qui est mobilisée. Du coup, on a un peu cette impression que les écologistes sont aussi un peu hors-sol, qu'ils sont un peu aussi citadins, et qu'ils ne sont plus vraiment les porte-parole de cette France silencieuse qui souffre, y compris de l'écologie. – Détrompez-vous, il y a beaucoup d'écologistes qui sont allés discuter avec les gilets jaunes. Moi, si je prends mon exemple personnel, je me suis arrêtée à plusieurs reprises, je leur ai expliqué ma position, mais je comprends leur position aussi. Et d'ailleurs, les témoignages, quand vous avez fait ce trottoir-là, c'est exactement ça, les gens comprennent cette détresse. Et puis en même temps, ils sont très anxieux vis-à-vis du futur. Donc les écologistes, ils sont dans ce monde-là, sauf que pendant très longtemps, on ne les a pas entendus. Et lorsqu'ils disaient, arrêtons avec les énergies fossiles, développons les énergies renouvelables, faisons la rénovation de l'habitat, parce que là, les gens vont moins dépenser, et en même temps, ça sera mieux pour la pollution de l'air, et ça sera mieux pour diminuer les gaz à effet de serre. Eh bien, on n'était pas entendus, et maintenant que le dérèglement climatique, les gens le ressentent dans leur vie, ce qui m'a, contrairement à ce que vous dites, c'est ce qui m'a plu quand même quand j'ai discuté avec les gens, ce qui m'a dit, on n'est pas opposés, on est avec vous. Mais il faut, vous voyez, il faut les faire sur les deux jambes, et non pas nous dire, c'est de notre faute, si. Parce qu'on est toujours en train de culpabiliser l'autre. Mais si le gouvernement, et les autres gouvernements avant, on est dans cette situation-là, alors en France, moi je me bagarre sur le plan européen parce que c'est vraiment à la dimension européenne que, vous voyez, il faut diminuer ces gaz à effet de serre et promouvoir les énergies renouvelables, eh bien, c'est nous l'avenir. Parce que nous, on est pour la vie, on est pour l'avenir, on est pour sauver l'humanité. Mais seulement, il faut que les gens entendent, et qu'on ne soit pas sur le court terme, et qu'on ne soit pas que sur le profit immédiat. Regardez les entreprises du CAC 40, les bénéfices qu'ils font. Et vous voyez que les gens, après, ils n'ont même pas des euros pour finir la fin du mois et s'offrir un cinéma ou autre chose. Donc, je trouve que c'est l'injustice la plus totale. Et quand il faut revoir la fiscalité, il faut vraiment, c'est une des priorités que demande le peuple français. – Alors, on va voir dans un aspect un peu plus politique les réactions de l'exécutif. On va voir que, finalement, ces réactions se divisent en deux. Essentiellement, on garde le cap, on continue et on ne change rien. Et une autre attitude qui est essentiellement celle de Christophe Castaner, qui consiste à dénoncer les incidents qui ont eu lieu, malgré le fait qu'il soit quand même un peu responsable, puisqu'il est, jusqu'à preuve du contraire, il est quand même responsable de la sécurité en France ces derniers temps. On a l'impression que, finalement, il y a une volonté d'attacher une radicalisation à ce mouvement. Est-ce que ce n'est pas une manière de faire de la propagande pour démonétiser cette manifestation relativement inédite ? – Le gouvernement, là, son objectif, c'est de dénigrer à la fois les gens et puis de pousser en disant, regardez, c'est violent. Mais c'est vrai qu'il y a eu une certaine violence parce que les gens ont eu peur. Comme ce n'est pas des gens habitués à manifester, vous voyez, il n'y avait pas de service de rente pour essayer de canaliser quand même certains comportements. Par exemple, quand on a bougé la voiture de cette femme qui avait son enfant et qui voulait aller chez le médecin, elle a complètement paniqué. Donc, à la fois, il y a ces gens-là et puis il y a des gens qui veulent passer outre… Bon, mais bon, c'est vrai que c'est assez inédit. Alors, ça s'est passé un peu, on a eu les nuits debout, il y a eu quand même, quand on regarde l'histoire, quelques mouvements comme ça. – De cette ampleur, c'est inédit en tous les cas. – De cette ampleur, oui, mais surtout… – 2300 points de blocage à peu près sur le territoire. – Vous voyez, moi ce qui m'inquiète, c'est quand je vois des gens qui ne croient plus aux institutions, qui ne croient plus aux politiques, qui ne croient plus aux corps intermédiaires et qui ont peur de leurs prochains. Regardez toute la polémique sur les migrants, etc. Ça, ça devient très grave. Parce que ça va sur le Front National. Et c'est quand même pas des gens, si vous voulez, qui sont sur la solidarité, qui sont sur l'écoute et sur le lien humain. Donc, là où je reproche au gouvernement de ne pas comprendre la situation, c'est de dire, ils n'essaient pas de mettre en place des structures de dialogue pour trouver des solutions communes. Ils ne sont pas habitués à cette autre gouvernance. On n'est plus sur le roi. Vous voyez, on dit souvent en France, c'est la monarchie républicaine. Mais il faut complètement qu'on change ça. Parce que le citoyen, il va beaucoup plus loin. Quand je vous dis que le citoyen comprend très bien les écologistes qui disent, mais attendez, là, avec cette crise sanitaire qu'on a, avec le défi du changement climatique, il faut changer nos comportements. Il faut arrêter de penser que c'est en achetant le moins cher et en ouvrant toutes les frontières. Quand on va acheter des t-shirts à 1 euro ? Mais c'est fabriqué par des gens qu'on est en train de payer à coup de lance-pierre avec des conditions sociales lamentables. Donc, il faut mieux être sur les concepts des écologistes, c'est produire local, c'est faire attention à ce que les substances chimiques, elles ne soient pas toxiques pour la santé. C'est retrouver, réindustrialiser l'Europe, si vous voulez, par rapport à des taxes qu'on mettrait sur les frontières européennes, sur le CO2 et sur les conditions de travail différentes de pays tiers. C'est tout ça qu'il faut revoir. C'est un autre modèle, mais un modèle qui va enchanter. Vous voyez, Pierre Rabhi parlait de sobriété heureuse. Il faut qu'on soit sobre, il faut arrêter de gaspiller comme on gaspille, mais heureux parce qu'on est ensemble et ensemble, on doit trouver les solutions pour aujourd'hui et puis pour demain. – Alors, on a bien compris, finalement, il faut une refondation sur les deux jambes. On a compris l'écologie d'un côté, sans négliger le social, donc le social de l'autre côté. Un changement de système, c'est exactement ce que prône Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, qui a beaucoup développé son aspect écologique dans son programme, de la France insoumise, et Europe Écologie Les Verts ? – Mais Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas du tout un ennemi, sauf que lui, il est sur une planification écologique. Et bien, moi, je pense que le changement de comportement doit se faire avec les gens. Vous voyez, je ne suis pas sur une structure qui part du haut vers le bas. Il y a des orientations à donner, et après, il y a des systèmes de dialogue avec les gens pour changer leur comportement, et je suis vraiment beaucoup pour la décentralisation. Le modèle de M. Mélenchon, c'est un modèle assez vertical. – Petro jacobin ? – Très jacobin, oui. Il a une culture très jacobine, et je crois que la solution maintenant, c'est le local avec le national, vous voyez, pour qu'il y ait une cohérence dans les lois. – Oui, sauf que les Gilets jaunes, ils restent très sur le local, mais ils ne proposent même plus de structure nationale, parce qu'ils ne font plus confiance en personne. Et ça, c'est très grave pour la démocratie. Si on n'a plus confiance, il peut y avoir justement après des gestes de violence, parce que les gens, ils n'ont plus de repères. Moi, je suis pour donner des grandes orientations, et puis ensuite, il faut faire confiance aux gens. Vous ne pouvez pas vous imaginer la créativité des gens. Moi, j'habite un département à la Drôme, c'est le plus bio de France. Eh bien, les jeunes s'installent, les jeunes collaborent, il y a du co-working, ils savent utiliser Internet. C'est extraordinaire la dynamique qu'ils créent. Eh bien, il faut faire confiance aux gens. Alors que là, on a un régime, on dirait qu'il n'y a qu'une élite, avec les polytechniciens, etc., qui savent pour les autres. Mais non, la société, elle est plurielle, il faut partir de la situation des gens et construire avec eux. Eh bien, ça, c'est un autre mode de gouvernance. – Merci beaucoup, Michel Rivasi. – Merci à vous. – Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, n'oubliez pas de partager cette vidéo. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada